Musique 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 Il est absent, il est absent, Abdoumba, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre des Collectivités Territoriales, Monsieur le Ministre des Finances, Mesdames, Messieurs les collaborateurs, des ministres, mes très chers collègues, Monsieur le Ministre, effectivement, notre doyen a raison, parce qu'effectivement, il vous reste pour qu'on puisse renouveler les choses 4 mois, ça, il n'a pas tort, parce que lui-même sait qu'il va encore nous accompagner ici, en tant que président du groupe de l'opposition, et je pense qu'il se plaît dans ce rôle. Donc, Monsieur le Ministre, absolument, lui, il se plaît dans ce rôle comme doyen. Monsieur le Ministre, l'orientation nationale en matière de politique de développement déclinée dans le plan Sénégal émergent, vise l'émergence socio-économique dans la solidarité à l'horizon 2035. Je dis bien doyen la mine, 2035. A cet égard, la politique poursuivie par le gouvernement, à travers le plié aménagement du territoire, développement local et territorialisation, répond concomitamment aux objectifs de l'acte 3 de la décentralisation qui promouille l'émergence des collectivités territoriales viables, attractives et porteuses de développement durable. Parce qu'il faut le dire, l'acte 3 de la décentralisation est une révolution au Sénégal. Sur le financement des collectivités territoriales, Monsieur le Ministre, des efforts importants ont été faits en termes d'augmentation des transferts financiers au profit des collectivités territoriales. Parce qu'il faut le dire et le marteler, depuis 2012, on note une hausse progressive du volume du FDD et du FEC. Ça, je pense que c'est important de le dire pour que les gens le sachent. Le renforcement de la fiscalité locale par la mise en place de la SEL, comme Niko Meri, et la création du fonds d'appui et de précoachion aux collectivités territoriales. Monsieur le Ministre, à côté de ces transferts financiers, il importe de prendre en compte les autres ressources financières qui sont mises à la disposition des collectivités territoriales à travers notamment les ressources stabilisées à 6 milliards de francs CFA, le PACACEN, où aucune contribution de la part des communes n'est requise. Je pense que le ministre des Finances, au début, nous l'a dit. Dans les documents, il l'a expliqué et il ne cesse de le marteler. Et je pense que ça, c'est pour travailler à avoir des collectivités territoriales, souveraines, autonomes, mais aussi viables. Ici, ajoute, Monsieur le Ministre, les autres projets et programmes de l'État, tels que Promovil, Puma et PUDC, qui sont exécutés directement par le gouvernement au profit des collectivités locales. Parce que le Président de la République, en travaillant sur l'acte 3 de la décentralisation, ne s'est pas limité au ministre des collectivités locales pour travailler à ce que les collectivités locales puissent être viables. Il a mis sur place le Puma, le PUDC, qui sont exécutés par le gouvernement, mais au profit des collectivités territoriales. Et je pense que ça, c'est très important. Et ces efforts d'investissement méritent d'être relevés à bien des égards. En termes de perspective, il y a lieu, Monsieur le Ministre, de parachever la seconde phase de l'acte 3 de la décentralisation, qui porte essentiellement sur la réforme des finances fiscales. Maintenant, sur la grève aussi de l'intersyndicale des collectivités. Je voudrais préciser que, concernant la revalorisation de la rémunération des fonctionnaires des collectivités locales, l'article 30 règle la question. Parce que je pense que ça aussi, c'est important tout le temps. C'est vrai qu'on le dit, mais la répétition, elle est pédagogique. Et la loi numéro 11 du 8 du 30 mars 2011, relative au statut général des collectivités territoriales, dispose que cette rémunération et les indemnités sont à la charge exclusive des collectivités territoriales ou du service utilisateur. Je pense que ça, c'est important de le dire, même si on demande à l'État de travailler à tout faire pour quand même régler ce problème. Parce que ce n'est pas à la charge de l'État. Donc ça aussi, c'est important. Toutefois, compte tenu de la situation actuelle, j'estime que le gouvernement, M. le ministre des Finances, doit poursuivre le travail de recensement exécutif déjà entamé pour quand même l'identification des agents concernés. Parce que l'identification, d'abord, elle est importante, mais aussi d'envisager des modalités, effectivement, de prise en charge de cette question. Sur l'aménagement du territoire, M. le ministre, un développement harmonieux suppose une planification efficace de l'espace territorial. Et je voudrais profiter de cela pour remercier et féliciter le directeur général Djigo. Avec lui, on a voté une loi aujourd'hui pour régler quand même ce problème-là. Et c'est...